hello les petits potes on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes fitness hacks pour être organisés pour gagner du temps bref tout ça alors premier point c'est de mettre son réveil 5 10 minutes avant ça peut paraître tout bête mais ça marche vraiment quand vous voulez tourner 5 10 minutes dans le lit bah au moins vous perdez pas 5 10 minutes de votre temps classique deuxième point c'est de préparer son petit déj à l'avance alors cette recette vous l'avez déjà posté dans ma vidéo back to school 3 recettes lc de petit déj à faire rapidement à l'avance et tout ça donc je vais pas vous expliquer ce que je fais je vous mets la vidéo en question dans le petit i vous aurez juste à aller voir l'avantage des galettes c'est que vous pouvez vraiment les faire à l'avance pour le coup vous les faites le dimanche ou le samedi peu importe et vous pouvez les garder toute la semaine soit au frigo soit au congélateur et comme ça le matin vous n'avez pas préparé votre galette bas sur le moment quoi vous avez déjà tout prêt il n'y a plus tant qu'on peut moi c'est des wraps en ce moment que je fais donc ça va assez vite à faire en général je les fais soit la veille soit le matin avant de partir au boulot mais par exemple si vous voulez vous faire des petits muffins ou des petits trucs un peu plus sympa je vous conseille pareil de faire atelier cuisine le dimanche ou le samedi et au moins vous avez tout prêt pour la semaine donc là j'ai un wrap avec 20 grammes de beurre de cacahuète enfin c'est du beurre de noix que j'achète c'est action pardon qui est vraiment super bon avec ça je mets du chocolat noir 85% et donc je rajoute des amandes ou des noisettes ça dépend ce jour là c'était des amandes ensuite toujours de la préparation on coupe on émince on cuit et on prépare ses tubes c'est vraiment hyper important moi je sais que là on prépare mes tubes sont prêts pour toute la semaine les midis le soir en général c'est des oeufs et des brocolis donc ça va très vite mais le midi comme ça je suis tranquille j'ai juste à prendre ma boîte et c'est fait on n'en parle plus alors on est déjà au cinquième point donc ce qui est très important aussi c'est de vérifier et de préparer son sac de sport avant de partir au boulot soit le matin ou même la veille si vous avez le temps comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier et vous n'avez pas besoin de repasser chez vous parce que le risque de repasser chez soi c'est d'être appelé par le canapé et de ne plus vouloir en bouger donc je vous conseille vivement de prendre votre sac de sport en partant au boulot et comme ça vous quittez du boulot vous allez directement vous entraînez vous ne rentrez pas chez vous sinon c'est mort vous n'irez pas vous entraînez je vous garantis ou alors vous avez une sacrée motivation mais moi je ne rentre jamais je vais directement au sport après le taf alors sixième et dernier point niveau training si vous êtes suivi vous savez sûrement votre programme d'établis déjà nous on fonctionne par application donc c'est vraiment cool j'ai déjà tout dessus mais si vous n'êtes pas suivi vous avez sûrement votre programme d'écrit quelque part donc je vous conseille vraiment de préparer votre entraînement à l'avance histoire de pas arriver et de ne pas savoir quoi faire et de perdre du temps bêtement donc moi je note ça sur mon téléphone dans les notes ou sur un petit bout de papier donc ça c'est à vous de voir et voilà cette vidéo est déjà terminée elle n'était pas super longue mais j'ai mis les idées les plus importantes que j'avais à vous dire donc j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao